... Bienvenue dans cette émission La Vise au lit en exicelle. Aujourd'hui, nous rencontrons Wendy, qui est une choriste, aussi chanteuse. Nous rencontrons l'île dans seul élément. C'est une ronde, une belle ronde avec une voix d'or. Et c'est pour tout de suite dans notre émission La Vise au lit en exicelle. Voilà donc, Mottine Diazot, nous vous rencontrons aujourd'hui une très belle ronde choriste, chanteuse, qui se tient certainement trouvée sur la scène. Donc, Wendy, merci de te raconter nous un moment privilégié, quelques minutes avec toi, surtout dans ton élément. Oui. Merci à toi de m'avoir contactée. Oui, oui, comment te trouver. La me donne un bon élément. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, nous 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 connaissons surtout de toi, de ta vie, comment tu as commencé, qui est en fait, toute petite comment tu étais. Mais il faut dire que, voilà, je vous présente, la Wendy, elle est super belle, elle est ronde, elle est belle. Elle est une maman Africa. Et Wendy, nous commence surtout, donc, comme l'institut de notre émission La Vise au lit en exicelle, nous cause surtout sur la femme, mais la femme en général, la femme avec ses rondeurs, la femme qui a accepté l'idée, la femme qui n'est pas capable aussi d'accepter l'idée. Et dans ce l'univers, dans ce monde, comment elle est capable d'avancer. Donc, présente-toi, qui te fait dans la vie? Bon, comme tu le sais, Wendy, Wendy Tanner, j'ai 31 ans, mère de deux enfants, planteuse, on peut dire à temps partiel, il y a plein temps, des fois, quand l'occasion peut permettre. Parce que Maurice n'est pas capable vraiment, comment dire, vivre de la musique, parce que la culture n'est pas capable d'avoir l'importance qu'il y a besoin, comment dire, pour tout cas, vraiment, PSC, tout cas, vivre de ça. J'ai étudié au collège, j'aurais deux pour lui, jusqu'à la HSC, donc j'ai fait beaucoup de temps, après j'ai eu des enfants. D'accord, j'ai pensé, nous voulons là-bas, t'allais, donc nous commençons par, tout d'abord, parler de toi toute petite. Ok. Wendy, toute petite, comment t'étais-tu? Est-ce que t'étais ronde, t'étais mince, t'étais maigrichonne, t'étais boulette-boulette? Non, au fait, jamais m'étais mince, mince, nette, mais m'étais, tout le temps, m'étais rondeur, mais pas gros, nette, pas comment c'était là. Mais, tout le temps, m'étais un peu ronde, depuis m'étais petit, après, à l'adolescence, m'étais beaucoup sport, donc m'étais plutôt… T'étais costaud? Ouais, m'étais costaud. D'accord. Avec des muscles? Ah! Ouais. Mais, étant mon arrêté, étant mon gais enfant, mon besoin, m'a jamais été posé au sport, c'est là qu'il m'a mis en gros, c'est là. Alors Wendy, est-ce qu'être portante, donc musclée, ça t'y pose-toi justement problème, pendant ta phase adolescence? Non, parce qu'il a trop ventre, parce qu'il a tout ce qu'il faut là où il faut. Ah! Contrairement, je suis contente, moi, les courons à dire à l'adolescence. D'accord, d'accord. Et il n'y a pas eu de critique par rapport à tes amis? Non, on niaise, tu, tu t'es ou toi? Ok. Enfin, parfois, tu sais, surtout au niveau des hanches, etc. Tu sais, je suis toujours remocable. Donc, de loin, je me suis remocable, mais ce qu'a l'air de comparer. Donc, parce que ce n'était pas vraiment des critiques. D'accord. Au contraire, c'est des compliments. D'accord. Et à quel moment qu'il te prend un peu plus de poids? C'est après mon deuxième accouchement. Donc là, je ne suis pas trop en mesure de me dire. Parce qu'avant, je continue de garder la forme. Je continue de galoper. Je continue de faire un peu de temps en temps. Je joue au volleyball. Je continue de jouer, de faire moins d'affaires. Mais après, quand j'ai des jeunes enfants, je me disais, j'abandonne tout. Parce qu'il y a le temps, je fais le travail. Et il y a un an différent entre les deux. D'accord. Donc, tu étais en côté petit. Tu fais un galoport. Et c'est galoport là-bas. Donc, pas de trop gagner le temps. On va dire, concentrer l'eau là. C'est là qu'il m'a appelé ce mois. Ok. Et m'a grossi. D'accord. Et tu peux travailler en même temps? Oui. Je peux travailler. Je peux travailler au shift. Donc, c'est assez évident. D'accord. Et quand tu trouvais qu'il te prend du poids, qu'est-ce que ta première réaction? Régime. Enfin, essayer faire régime, mais c'est pas facile. Parce qu'il y a un bon mangeur et tout. Il y a un bon mangeur et il y a un bon cuisinière. C'est vrai? Oh là là. Et tu l'entendes tout de suite à un régime? Pas un régime peut-être? Un séyer. Un petit régime à base de soupe. Mais toujours la soupe là. Je fais une bonne manière. Je perds toutes mes affaires. Donc, il n'y a pas vraiment fait maigri. Donc, il y a la soupe aux joues qui partiennent à la soupe aux joues, peut-être? Moi, je perds toutes mes affaires. Les aux poules, je ne sais pas. Il y a un truc qui, normalement, il y a un petit agresseur. Qui fait un gagou. Voilà. Et au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que, peut-être que tu passes d'une taille à une taille. Comment tu te fais avec tes bons vêtements, tout ça? En général, tout le temps, mon vêtement simple, mon comptoir rendu de mon manière. Bonne année, si tu aurais moqué. Oui. Des fois. Pour moi, comme à dire, dans ce niveau-là, la taille est vraiment importante. Parce que, vraiment, comme tu te connais, quand tu parles d'une magasin, avant de rentrer, il n'y a pas de taille. Pour toi, ça n'y a pas de taille, etc. Mais moi, moi, j'ai des magasins fétiches qui m'ont allé, qui me connaît, c'est correct pour rentrer. Moi, c'est d'après l'attitude. Après, même si j'ai un linge, j'ai un petit peu, j'ai un ajusté de ma manière. Moi, je n'ai pas de taille à faire. Ah oui? Pas de dire moi. C'est quand même un type. C'est là, lui aussi. Moi, c'est pareil. Si j'ai trouvé, moi, les plus rondes d'une linge. Moi, j'ai un ajusté. Moi, j'ai un dérive. Moi, c'est un tissu. Moi, j'ai un coulé au lit. Moi, j'ai pas de taille à faire. Wow! Toi aussi, que tu aille? Non, pas vraiment. Moi, j'ai un petit peu fait pour moi. Mais moi, j'ai un modèle là. C'est vrai. Oui. Docteur, je n'ai rien pour qu'il y ait de ta manière, de ta façon. Voilà. Pour qu'il me reste un peu à la mode. Un peu dans la tendance. Ok. D'accord. Est-ce qu'il arrive un moment donné, tu ne les a complexés par rapport avec toi? Oui. Au début. Au début, moi, je m'ai complexée. Parce que c'est plus pour les gars du monde. Pour moi et moi, moi, je n'ai pas de problème, comment dire. Je n'ai pas de trop à sa tête. Parce que je me fais plus concentrer les enfants. Oui. Dans mon avis familial. Dans mon avis qui est vraiment important. Mais c'est quand tu fais des gens. Oh, il y a des grossesses. Oh, il y a des grossesses. Mais tu fais un peu de résumé. Sinon, tu ne m'arrives pas pour contenter toi. Tu ne fais pas ce que tu fais. Mais c'est par rapport à ça qui, comment dire, il tient un petit complexe. Il tient un complexe à ce moment-là. Et comment tu fais face, justement, à ce type de critique-là? Au début, c'est dur. Moi, je me sentais moins inférieure aux autres. Il y a des lignes qui m'ont pas un peu envie d'y mettre. Je m'ont pas un peu habillé. Il y a des gens qui m'ont pas un peu trop viré tout le monde pour mes autres. Parce que je me sentais moins inférieure. Mais après, allez, allez. Tout le temps, il y a des gens qui... Tu sais moi, c'est pas qu'à cette tête. C'est très joli, toi. Tu as une belle ronde. Tout le temps, il y a des affaires. Il y a des gens qui m'encouragent. En fait, pas m'encouragent. Moi, pour être grosse, non. Mais qui me fait moins comprendre qu'ils m'aiment. La taille et la beauté ne viennent pas de la taille. Alors, à présent, quand on rentre dans ta première phase, qu'est-ce que c'est ton premier travail? Donc, je crois comme tout mon adolescent qui... Fait la transition. Oui. Centre d'appel. Toujours. Oui. Mon travail. Je commence par Rutgers Artsourcing. Et pro-contact. Donc, mon... Je peux plus, comment dire, chose à l'époque. 2006, 2007, comment dire. D'accord. Mon compagnie qui est plus en vogue. C'est la Infiniti. Voilà. Tu n'as plus pas mon ZNS. Tu peux... Tu peux galop dans sa mon compagnie là-même. Effectivement. Donc, c'est ça mon premier emploi. Et es-tu déjà une artoban des enfants? Oui. Et comment es-tu faire pour jongler ce moment? Pas facile. Donc, mon premier emploi. Mon gosse, on est là trois mois. Oh là là. Oui. Et vu que je me suis allaitée, je ne suis pas terminée du tout, du tout, du tout. Je faisais moi-même la pompe d'idées dans le travail. Et arrivé un moment... Je me suis allé en train de prendre un petit emploi dans le travail. Je me suis allé en train de faire. Ah bon? Oui. Pas facile. Donc, mon premier travail, c'est comme ça. Après, quand j'ai grandi, quand j'ai une fille, je me suis dit, c'est un peu moins. Je me suis allé en train de faire. Je me suis dit, c'est un peu plus facile pour me jongler. Les deux. Et par rapport justement à ton travail, l'entourage de ton travail, donc premier travail, est-ce que... Tu as là aussi un bon commentaire. Là, tu as un bon commentaire par rapport à ton physique. Ou est-ce que tu as un bon collègue, un camarade qui comprends toi? Moi, ce n'est pas vrai. Moi, un commentaire désagréable. Et après, tu as une change carrément de travail? Oui. Là, c'est-à-dire, après, quand mon enceinte modifie, mon change de travail, c'était toujours une centre d'appel même, mais c'était une compagnie un peu plus stable. Plus flexible. Oui, voilà. Non, mais c'est mon action. Mon travail au shift après. C'est ça qui m'a bougé. Mon bien, bien sensé, au fait. Parce qu'il y a toujours qu'on trouve... Ta voix. Voilà. Donc, là-bas, quand je m'en allais, c'était... le centre d'appel de ma richesse télécom. D'accord. Je fais hotline technique pendant Internet, ADSL, etc. Oui, oui, oui. Là-bas, je fais à peu près trois ans. Un peu plus de trois ans. Oui. Mais après, quand je m'en commence à travailler au shift, c'est pas très évident pour mes enfants. Oui, je suis à tout. Tout ce que je fais, je fais en ménage que de moi. Avant, je fais ce que de ma maman. C'est un peu plus facile. Mais comme un bizarre en ménage que de moi, là-bas, c'est pas facile pour moi. Du monde pour veiller. Quand... Moi, avec le papa, nous t'aider à travail, et la personne, pour qu'ils aient demander... Bien sûr. Oui. Alors, mais quand tu vraiment trouve ta voix, ta voix, hein? Ça, c'était depuis le collège. Parce que moi, je suis toujours content santé. Et moi, je suis toujours content de la musique. En fait, depuis petite. Mais après, c'est... Dans mon Fensifère, dans le collège. C'est là que j'aime me rencontrer dans mon... Dans mon Kibisin, l'histoire de Bruno, Black Ayo, etc. Et... Et... Donc, d'ailleurs, c'est... C'est Black Ayo qui m'a dit moi, je m'a dit... Dans la rue, parce qu'il y a une grande camarade avant. Et... Dans mon grand camarade, je me dis pas que je connais ma santé. Je me suis bien content d'écouter la santé. Je me dis pas que je connais ma santé. Une fois, dans une conversation... Je me vois un essai, je me rappelle d'ailleurs. Je me pose le téléphone. Je me disais, il y a tellement beaucoup de musique. La musique que je faisais, je me sentais la préférée. C'était Laurine Hill. Ah ! Ouais ! Donc, le temps que je me pose le téléphone, je me sentais la santé Laurine Hill. Je me sentais la toute façon. Je me sentais la physique à la maison. Et, je me sentais la santé. Je me sentais la santé. Je me sentais la santé. que tu peux la santé à toi? Je me disais, mais moi? Je me disais, allélu. Tout ça, quand je connais-toi là-bas, je te sensais. Je me disais, je me sentais la santé. C'était la santé. Je me disais, je me sentais la santé à moi pour tout ça. Et je me ré-sente. Et puis ça... Et c'est quoi comme chanson? Hum! Je ne peux pas prendre mes yeux de toi. Je ne peux pas prendre mes yeux de toi. Je ne peux pas prendre mes yeux. Je ne peux pas prendre mes yeux. Et ensuite, étant donné que nous voulons. C'est là que notre histoire a commencé. On peut dire. Nous avons commencé par... J'ai fait une expérience en studio. C'était pas pour la carte. Je suis en cachette, en passant. Je suis trop d'accord. Ah bon? Vous avez dit les mots? Je suis trop d'accord. J'ai fait la musique. Je suis aussi musicien. Je connais la galère qui nous a gagné à Maurice. En tant que musicien. Je n'ai pas trop d'encouragement. Au début, dans l'envoi musical. Et... Vu que je suis très contente de la musique, j'ai fait une cachette pendant beaucoup de temps. A voir? C'est après que j'ai des enfants qui m'a pas connait. J'ai senti un album, par exemple. Et c'était le premier album qui sorti. J'ai fait un featuring avec lui. L'album là. Donc... Après ça... J'ai fait un featuring avec Chikenzo. Mon premier album aussi. Après... J'ai commencé avec Black Ayo. J'ai continué. J'ai lancé là. Jusqu'à présent. Et... J'ai dit à ton père, J'ai dit à ton père, « Voilà, c'était à moi. Je me sentais. » Oui. Après... C'est ça. Moi, j'ai dit à mon père, j'ai dit à mon père, j'ai dit à mon père, j'ai dit à mon père. J'ai dit à mon père. J'ai dit à mon père, j'ai dit à mon père. Je lui le pris avec Sana. Vi les virer au même temps, lui, il me regarde. Il... Viens, va dire ? Je me fais pas exprès. Ouais. Beth. Mais à la fin, lui. Pas dans son choix niっていう de l'ail. Tu l'as accepté. Je peux ni avoir la pensée de ce qu'il faut lui dire. À... Comme quoi ? Oui. Le fruit ne tombe pas très bien loin de l'arbre. Même moi aussi, mes enfants, mes mêmes affaires. Mais moi, je n'ai pas pu décourager. Parce que c'est une passion. Je préfère faire la musique, qui est une affaire positive, qui n'a pas besoin de prendre ses mains. Parce que la plupart du temps de nos jours, quand on est très zen, on est très zen. C'est vrai, c'est vrai. Et être une femme ronde sur scène, n'est-ce qu'il pose un problème ? Enfin, dans le milieu que je fréquente, non, pas vraiment. Parce que maintenant, je trouve moi dans sa facette, le côté moins ronde. Je trouve moi en tant qu'être humain, en tant que femme. À noter que moi, tout c'est une femme d'un groupe qui me sentait. La plupart du temps, je voyageais, dans la scène, la plupart du temps, je suis un homme. Mais seulement, je n'ai pas eu des objets. Désagréable ? Voilà, désagréable. Parmi nous. Parce que nous, tout le temps, nous avons un instant de respect entre nous. Et je ne veux pas me faire, à la rigueur, comme on est bien habitués. Je peux prendre ça, comme d'habitude, moi. Mais pas, je ne veux pas me faire que je peux faire moi gagner mon thé, pour améliorer moi. Je veux pas me faire là, non. Donc, je ne veux pas, et sur scène, par rapport, peut-être, à tes prestations, avec le public, qu'est-ce qui ? Une désarrivée que le public même, peut-être, il va mal réagir, avec toi sur scène, ou en dehors ? En dehors. À la rigueur, je crois que j'ai déjà gagné un commentaire, du genre, tu as buzé un maigri un peu, plutôt capable, et je m'ai oublié, c'était tellement insignifiant, mais je n'ai pas gagné l'occasion de répondre à moi, parce que quand je rentre, c'est sur Facebook, en plus. Ah, d'accord. Oui. Quand je rentre sur Facebook, je trouve à peu près un ou cinquante commentaire qui nous... Qui nous fusillait. À la fin, j'ai une délite commentaire, j'ai une délite de tout, et je ne parle pas quand j'en réponds, moi-même. D'accord. Mais bon, je parle tous, moi. Parce que c'était... C'était 100 plus. Voilà. C'était 100 plus. Et toi, tu choristes avec... Tu choristes, tu fais des featurings, donc avec mon groupe. Est-ce qu'il te reste précisément avec un groupe ou est-ce qu'il t'aura bougé avec les autres ? Non. Mon groupe de prédilection, c'est Soldats Casbah, et mon commence avec Black Ayou, mais mon fait aussi plusieurs featurings et mon fait choristes avec beaucoup de artistes encore. Notamment... Bon. Comme vous avez commencé, Dagger, Chikenzou, Black Ayou, mon fait Kelo, avec Thion, Nancy De Roger, Jarimba, j'ai une chanteuse extérieure aussi. Dernièrement, Tania, Sky2B, enfin... Beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres à venir également. Est-ce que tu te penses, enfin, est-ce que tu as le projet aussi de chanter, de lancer ton album ? Bien sûr. D'être la soliste ? Bien sûr. Bien sûr. Je me prends beaucoup de temps. Parce que beaucoup de fois, je me pose une question là. Quand tu te tiens ton album, pour être franche, moi, tu m'as prête. Parce qu'il y a beaucoup de temps, je te dis, ouais, je peux te l'album, mais quand tu trouves la galère qui peut gagner, je peux faire piratage, je peux faire ça. Tu n'as pas envie, à perdre du tout le temps, à se dire, à l'écrire un mot, à la mélodie, à la mettre l'eau là, parce qu'ils prennent le temps, tu peux sacrifier le temps dans toute la vie, pour te faire ça. pour dire que je peux manger dans toute la tête de mon frère. Mais là, récemment, j'ai eu une proposition dernièrement. Je suis bien reconnue à Maurice, qui me propose pour faire un album. D'accord. Et enfin, je vais vous dire, plus le sujet là. Voilà. C'est pour l'année prochaine. Ça arrive alors. Ça arrive. Donc, bientôt, je trouve justement notre Wendy, qui va lancer son album. Bon. On va vous dire plus que ça, ce sera la surprise de 2019. Voilà. Alors, Wendy, est-ce que tu as un style qui te sentis-tu beaucoup plus à l'aise, toi, pour prier, toi, comme chanson? Moi, personnellement, enfin, mon style est bien voyé. Il y a un moment qui m'a donné le mode slow. Je m'écoute slow, bien slow, bien oldies, bien. Mais, pour chanter, mon mari compte ensemble reggae. Ah! Oui. La Etana locale? Elle devient de mon meilleur pour l'instant. Enfin, de toujours. De mon femme, c'est Etana. Et là, il y a beaucoup d'autres groupes. Il y a beaucoup d'autres femmes aussi. Queen Africa. Enfin, il y a plusieurs... Exactement. Chanteuses reggae internationales qui ne... qui ne toussent moi, on va dire, qui me suivent. Mais... Ouais, mon compte en reggae, c'est gay. Et... Parfois, je me demande de Sega aussi. Ah oui? D'ailleurs, il y a une fin de Sega aussi. C'est vrai? Je peux me trouver le Facebook, le YouTube. Il y en a lié avec WK. Ah! Dans le bout de Sega aussi, parfois, quand tu as envie. Ouais, ça arrive. D'accord. donc... Alors... Justement, donc, Wendy, tu te fais cause de voyage. Est-ce que, de voyager avec le groupe, la musique, il te permet de te voyager? Ouais. Bon... Quand j'étais petite, tout le temps, quand j'ai tous les enfants, j'ai fait un avion. Je suis allée visiter avion quand j'étais dans la primaire et je suis allée croire qu'elles ont, j'ai essayé. Enfin... À moi, je suis allée mais je n'ai pas été fait pour réaliser. réaliser. Mais finalement la musique me permet de voyager. Mon mari est contente et c'est des gens qui tout le temps m'admirait dans la scène qui m'a permis de voyager, qui m'a permis de voyager, qui m'a permis de voyager, qui m'a permis de voyager. Donc mon musicien, vous avez dit mon musicien mari est professionnel, je suis chante, je suis bien reconnu à travers, parce qu'il y a une autre équipe là, il n'est pas reconnu seulement ici. J'ai fait mon featuring avec mon artiste internationale, tel que Cisa, mon grand artiste dans le milieu reggae qui est reconnu à travers le monde. Donc, grâce à lui, grâce à nos groupes, mon récit qu'on a fait là, mon mari est content, il m'a dit un gros merci et il m'a donné que les plus contents. Et justement, j'ai même un concert à venir, à noter, festival créole cette semaine-ci, nous pour à FLAQ. Et nous en a aussi, en fait, nous en a plusieurs concerts, mais le plus grand qui nous est actuellement, qui peut venir, c'est notre anniversaire qui nous célébrait tous les l'années, nous groupe sur la GASBAD, qui est pour faire cette année-là à Djamine, Chez Rivière, le 22 décembre. Donc, depuis le 22 décembre, une nuit jusqu'au petit matin avec The Prophecy, Black Are You, Asmati Baby, on fait plusieurs groupes qui, reggae, ceggae, qui peut évoluer actuellement. Donc, je pourrais trouver nous tous là-bas sur scène. Après, aussi, nous en a, le 8 décembre, justement, une émission, bon, on est une telle parole, talent dans le village. C'est un concours qu'on fait tous les ans pour nos habitants, pas seulement dans les normes, mais dans le village. Nos concurrents inscrits à eux, nous font des éliminatoires, etc. Et moi, c'est un membre du jury. Ah, mais super! Voilà. Donc, la finale, on peut aller le 8 décembre à Grand-Gob. On a plusieurs autistes, un grand concert, Son et Lumière, etc. On a, là, nous parlons ce qu'on a gagnant. Et ils ont des prières à remporter, etc. Et aussi, le 15 décembre, toujours à Grand-Gob, on a un autre grand concert encore, un 8, enfin, décembre, c'est le mois de la fête. Bien sûr! Et un concert, Prothèse Noulagon, donc, qui peut tenir à Grand-Gob, toujours au stade. Et là aussi, on a plusieurs autistes, bien reconnus pour les autistes du moment, qui peut élever. Donc, pour tous ces mandats-là, tout le monde qui peut habiter son autisme, qui peut assumer tout. Mais Vini nous porte à sa vibration ensemble. Vini, Vini encourage, vini à rendre la scène. Et pour presque terminer notre interview, nous parlons maintenant de la mode, de la mode des rondes, de ton style à toi. Qu'est-ce qui est ton style à toi en termes de vêtements, fashion? Bon, mon style à moi, j'aime le créer. J'aime pas trop suivre tout ce qu'il y a autour. Enfin, il y a mon amour qui m'ont trouvé, peut-être que j'ai un film, il y a une petite affaire qui me touche moins dans ce style. Pas forcément sur l'habillement. Peut-être, par exemple, un truc comme ça. Je m'entendais que j'ai tout à fait à sautie. Je m'entendais pas à mettre les lignes, même souliers, même coulée, etc. Donc, je m'entendais, j'ai tout à fait à sautie avec mon... Je m'entendais trop, je m'appelle ça, kimono. Oui, voilà, kimono. Mais donc, la mode, je m'entendais, on m'a dit... Créli. Voilà, mon créli. Parce que, pour ma ronde, je n'ai pas trouvé la mode. À Maurice, surtout. Des autres, j'ai trouvé le Facebook, dans ma émission, etc. Mais Maurice, la plus beau magasin que tu peux rentrer, c'est le tapis de taille. Donc, soit, moi, ces tissus m'ont fait le coude. Ou soit, peut-être, il y a un certain magasin qui est pour gagner, dans ma taille XXL, XL, etc. Il faut rentrer. Et... Mais si je m'entendais, je m'entendais. Je m'entendais. Surtout, moi, pensais que... Surtout, toi, tu es une femme de Seine, qui est tout le temps en l'automatique, c'est bizarre. Chercher quelque chose de nouveau à chaque fois, pour qu'il te portait. Oui, c'est vrai. À chaque prestation, pas facile. Et est-ce que la mode pour les rondes, les vêtements pour les rondes, les restreint, Maurice, selon toi? Énormément. Très restreint parce que... Il y a peine qui nous cave. Enfin, la plupart des magasins qui sont rentrés, avant de te poser des questions, je suis arrivé devant la porte même. Nous cavez d'où? Nous n'avons pas de taille ici. Mais il n'est pas... Il n'est pas encourageant, comme je le dis, pour aller dans le magasin. Alors, tu as un message peut-être à Malron, qui est en cours, justement, dans cette coquille, qui renferme les autres même, qui n'est pas en vie sortie, qui est là-bas de talons, qui est une passion, qui est là-bas de faire ça. Moi, mon message, c'est... Parler de taille, affecter eux de la vie. Comme on le sait, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et... Qui nous est gros, qui nous meigre, ne veut pas dire qui nous est vilain, parce que Dieu n'est pas vilain, avant tout. Et donc nous cavez accomplir beaucoup de choses dans la vie, peu importe la taille qu'il y a, physique qu'il y a, c'est ce qui nous était en dents qui est important. Et... Moi je dis tout, tout ce qui est dans la tête, notre rêve, il n'est jamais trop grand. Et c'est... Faire tout pour nous atteindre, pour nous rester réaliser. Parce que moi, c'est un homme dans mon rêve, qui m'aurait réalisé, qui m'aurait trop mal, dans la scène avec un groupe, qui m'a dit... Tout le temps, m'a dit tout, m'a dit, waouh, j'ai une idole ça, et... Finalement, je m'aurai un voyage aux autres, je m'aurai même dans la scène qu'ils autres, mais... Tout le monde m'a pensé, c'est pareil comme ça. Si je crois là-dedans. Mais en tout cas, c'est un très, très beau message, Wendy, je me souhaitais une bonne continuation. Merci. Pour la suite, elle reste toujours aussi belle, ronde, belle, magnifique, avec ta belle voix, surtout. Mais pas... Le matin, c'est pas trop belle. Mais non, c'est le naturel. Mais non, c'est le naturel. Alors, voilà, donc, je vous rappelle, Zody nous l'invitait, c'était Wendy Tanner, donc qui est avec nous, pour confier-nous un petit peu ses petits secrets, chanteuse, donc aussi choriste, qui accompagne une bonne groupe, et elle raconte-nous cette petite vie de ronde. Ben, pour ma part, on vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, la bisolie, en XXL. Bye-bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...